Suite à la sortie du Gogeta puis ZTUR sur la version japonaise, plein de Gogeta-in se sont retrouvés abandonnés sur le bord de la route. Ne faites pas pareil, sauvez votre Gogeta. Yo les potes, la femme ou quoi ? On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur DOKANBA TV. Et aujourd'hui, on va aller voir ensemble le Gogeta ZTUR, puis une unité qu'on attend depuis très très longtemps pour les anciens joueurs. Vous savez très bien, on est beaucoup à l'avoir à 100%. Il est tombé plein de fois, c'était un peu le cancer des mutis. C'est un peu le perso qu'on ne voulait pas quoi. Mais aujourd'hui, et là enfin, ZTUR, on peut remercier le ciel. Il devient complètement pété les frérots. Et c'est juste incroyable. Donc, on va aller tester à 100%. Et là, ça va être un test 100% très intéressant parce qu'on est beaucoup à l'avoir à 100%. Même moi, sur ma version globale, je l'ai à 100%. J'ai même trois doublons en plus. Il m'a saoulé. On va aller tester dans la team héros de films. Et voilà, donc ça va être incroyable. Vous allez voir, il est vraiment beaucoup plus fort qu'avant. Et il enterre complètement le hint. Il n'y a même plus aucune discussion possible. N'hésitez pas à bombarder les pouces bleus. Ça me fait grave plaisir. On est de plus en plus nombreux sur la chaîne. Merci à tous pour votre soutien, pour vos pouces bleus, etc. Pour ceux qui passent sur YouTube. Pour tout ça, tout simplement. Voilà, parce qu'on est plus de 12 400 sur la chaîne, là, au moment où je tourne. Et, tout simplement, on est presque à la moitié des 15 000 par rapport aux 10 000. Voilà. Donc, ça avance bien. Merci à tous. Très rapide récap. Du coup, j'ai tapis. Après, on partira de test. Donc, on ne va pas présenter l'unité en détail. Voilà, on sait très bien ce qu'il avait. Alors, le truc à noter, c'est que maintenant, il a un leader qui devient très intéressant. Et, l'acquis, plus 3 PV, attaque et défense, plus 77% pour tout le monde. Voilà, pour tout le monde. Donc, Badak Time Breaker, il ne sert plus à rien à son leader. Vegeto Blue, il ne sert plus à rien à son leader non plus. Genre, ouais. Donc, pour tout le monde, que ce soit d'extrême ou des super. Et, il n'a pas 70, il a 77%. Ce qui est beaucoup plus avantageux. Alors, sur sa SP, maintenant, il va baisser l'attaque et la défense quand on va le mettre SP 15. Son multiplicateur de SP va être beaucoup plus important. Parce qu'on va pouvoir le mettre jusqu'à SP 15, alors qu'avant, il était SP 10. On a toujours eu des dégâts émenses, donc on va garder les dégâts émenses. Au niveau du passif, par contre, ça va être une révolution. Mais, réellement, il va passer de dégâts fixes, 3 000 de dégâts fixes à 77% d'attaque. Et ça, c'est vraiment incroyable, les frérots. Je vous garantis que c'est vraiment un truc de malade. C'est un changement total, en fait, de la carte. Justement, ce qu'on reproche avant, c'est d'avoir un petit boost en points fixes. C'était 77% par rapport aux 5 000 qu'il avait avant ou aux 3 000. C'est ridicule ce qu'il avait avant. Et en plus de ça, il a un boost de défense de 77% aussi, sachant qu'il a des stats de LR, en fait. Il a des stats de LR à 100%, oui, oui, oui. Il n'a pas moins de 20 000 en attaque, 20 000 en PV et 10 000 en défense. Au niveau de la défense, ça pêche un peu, mais ça reste pas mal. Donc, il est vraiment incroyable. Et en plus de ça, il va récupérer 7% d'attaque par sphère de ki. Arc-en-ciel récupéré. Donc, en plus de ça, il nioque un peu. Et puis, voilà, tout simplement, l'unité est vraiment incroyable. Alors, ce qu'on peut souligner sur l'unité, vu qu'elle est sortie il y a pas mal de temps, qui est un peu chiant, entre guillemets, c'est qu'elle n'a que 6 liens. Alors que maintenant, les unités, elles en ont 7. Et elle ne possède que 2 catégories qui sont héros de film et fusion. Donc, voilà, on va passer au test. Donc, j'ai choisi de jouer dans la team héros de film. Donc, qui fait partie de la catégorie héros de film et de la catégorie fusion. J'ai préféré jouer dans la team héros de film. Pourquoi ? Tout simplement parce que... Par rapport à la team de Gogeta LR, en fait. Le Gogeta LR, il donne 130% de défense. Alors que le Gogeta a quand même un bon boost de défense. Donc, je vais vous montrer qu'il pouvait monter assez haut en défense. Je pense qu'on va pouvoir plutôt facilement monter aux 70 000 de défense. Je l'espère, en tout cas. Le Gogeta 4, en fait. Tout simplement, il est un leader moins bien. Parce que le Gogeta AG, en fait, il a du 170% en attaque. Et 150% en défense et en PV. Pour moi, c'est le meilleur leader qui soit possible sur Dothian. Enfin, à part les 170% partout. Mais je veux dire, au niveau de l'équilibrage, je trouve ça beaucoup mieux d'avoir deux stats. Tout simplement au milieu et une stat qui est beaucoup plus augmentée. Donc l'attaque pour faire amener plus facilement les events. Alors, j'ai ramené qui d'autre ? J'ai ramené le Goku, Godku. Donc, il transforme les sphères de ki arc-en-ciel. Donc, de n'importe quelle couleur en sphère de ki arc-en-ciel aléatoirement. Qui va pouvoir servir à Gogeta. Donc, qui, je rappelle, gagne 7% d'attaque par sphère de ki arc-en-ciel. Pour arrêter, pour le Goten, il va changer les sphères de ki end en sphère de ki arc-en-ciel. La pandelle, elle va rajouter 30% d'attaque. Et a fait partie de la catégorie fusion. Donc, Gogeta lead aussi. Même si les boosts sont un peu moindres. Et puis, on a un Goten qui s'agit 3 pour le Fenn. On va partir sur le boss rush. Juste avant l'avant-dernier, en fait, boss rush. Et puis, let's go. En fait, je vais vous montrer vite fait les stats. Mais je vous ai déjà dit tout à l'heure. On a du 20392 en attaque, 2075 en HP. Et du 10870 en défense. C'est vraiment des stats de grand malade. On a le petit écran de chargement. Donc, je pars sur ce boss rush-là. Tout simplement parce que le boss rush d'après, il y a Hildegarde dedans. Hildegarde, il est chiant ici. C'est aussi simple que ça. Donc, première route, on ne l'a pas. On l'a dans la prochaine. Ce n'est pas plus mal. On va avoir les deux changeurs de ki. On va avoir les deux changeurs de ki. Donc, ça va être drôle. Ça va être assez drôle. On va changer tous les ki sur le... On va avoir plein de ki arc-en-ciel. Je pense que ça va être comique. On a gardé les sphères de ki end pour qu'il les transforme. Alors, j'espère que le passif de Godkou ne va pas transformer mes sphères de ki end. Ça serait un peu perdu pour le passif de Goten. Du coup, on va pouvoir le test avec Kamiya, Super Saiyan et Fierce Battle qui sont les deux seuls liens d'attaque qu'il a. C'est aussi ça, son défaut. C'est qu'il a seulement deux liens d'attaque. Au niveau... Du coup, on va avoir 100 supports en fait avec un très bon plateau de ki quoi. Le Goten en premier. Et puis le Goku derrière. Donc, vous voyez que... C'est 198 000 ici. Ouais, on a du 198 partout. Donc là, on va pouvoir prendre... C'est pas son max. Alors, le max qu'on peut prendre, c'est 5 sphères de ki arc-en-ciel. Là, on va en avoir 4. Ce qui est déjà excellent. Ce qui est déjà excellent. Donc, je vais vous montrer la défense. Là, on n'a pas de support. Il monte à 344 000. 76 000 de défense. Donc, l'objectif est atteint. Franchement, très bonne défense pour du 150%. Donc, il n'a pas 170. Il a 150%. 170, je pense qu'il monte à 80 000. 176 000 de défense. Presque 77 000 même. C'est vraiment excellent. Vraiment excellent. On fait rarement mieux sans support. Donc, très content. Très content. On va voir à combien il va monter, du coup. On va voir à combien il va monter. Du 2,4 millions de valeur d'attaque. Donc, c'est plutôt pas mal. Sans support, c'est même très bon. Voilà. Du 2,4 millions avec les dégâts super efficaces. Faut pas oublier derrière. Alors, à savoir que le coup critique fait plus de dommages. Même si... Même si... Entre guillemets... Même si Gogeta a des dégâts super efficaces contre tous les chips. Pourquoi ? Tout simplement parce que le coup critique ignore la défense. Il ignore pas la barrière, mais il ignore la défense. Donc, ça fait forcément plus de dégâts. Bon, la petite spé Gogeta indémodable. Indémodable cette spé. Et donc, du 76 000, assez satisfait. Ça tank. Normalement, vous pourrez tank sans problème les auto-attaques. Ça va être plus compliqué pour les spé, c'est sûr. Les spé, vous n'allez pas les tanker. En réalité, vous allez vous prendre moins de dégâts. Là, je pense que vous allez vous prendre... Sur du... Une spé à 120 000, vous allez vous prendre du 70 000, 60 000, je sais pas. Alors. Là, on va avoir encore 5 de ki. Mais ici... Non. Alors là, on va avoir 3 qui arc-en-ciel. Ouais. 3 qui arc-en-ciel. Mais on va avoir la pandèle. Donc, la pandèle qui va nous rajouter 30% d'attaque. Et... Alors, on voit déjà qu'on a 40 000 de valeurs d'attaque en plus par rapport à tout à l'heure. On a 40 000 de valeurs d'attaque en plus. Et on va voir jusqu'à combien on va monter. Voilà. Un bon test. Le Goku et ses J4 qui tapent relativement fort. Ça va. Bon, c'est près du 53 000. On s'est près du 53 000. Ça va. Ça va. Après, c'est pas celui-là qui tape le plus fort. 2 millions 7 de valeurs d'attaque. En soi, pour un TUR, c'est vraiment pas mal. 2 millions 7 de valeurs d'attaque pour un TUR. Parce qu'il faut savoir que c'est pas un LR. C'est pas un LR. Donc, vraiment très haute comme valeur d'attaque. Si ce n'est une des plus hautes que j'ai vues pour un perso TUR non transformé en plus. Non transformé. On va en parler de transformation. On va voir le Gogeta qui va pop. Donc, ça, c'est le Gogeta admis. Il a combien pour faire une comparaison ? Vous voyez, il a 70 000 de défense. Alors qu'il... Bon, il a un double en fait. Il a un seul double. Mais c'est une unité transformée. Donc, pour le moment, ça va. C'est vraiment pas mal. Sachant que c'est une unité qui est sortie il y a pas mal de temps quand même. Je trouve ça vraiment chouette. Je trouve ça vraiment chouette. Ces idées de TUR. Déjà, dès le début, j'ai kiffé. Mais remettre des unités comme ça d'avant au goût du jour. Après, ce qui est chouette, c'est qu'il surpasse totalement le hit. En fait, le problème, c'est qu'il aurait pu... Comment dire ? Il aurait pu être là sans pour autant effacer le hit. Genre avoir un boost d'attaque un peu moindre. Ou au moins pas baisser l'attaque et la défense sur sa spée. Là, il baisse l'attaque et la défense sur sa spée. Donc, ça rend en fait le hit totalement inutile. Le hit, ça le rend totalement inutile. Et ça, c'est un peu ballot. C'est un peu bête. Ben, écoutez, on va continuer la testa spée. Hop. On va continuer la testa spée. Là, pas critique, pour le moment. Donc, il faudrait qu'il nous lâche un petit crit pour qu'on voit il y a combien il monte en crit. Ça serait sympa. Ouais, non. 2,4 millions, c'est vraiment une très bonne valeur d'attaque. Vraiment, vraiment très bonne valeur d'attaque. Voilà. Du 3,4 millions qui tombe. Que dire de plus ? Que dire de plus ? 3,4 millions qui tombe. Donc, du 76 millions en défense, je le rappelle. Ce qui permet de le tank vraiment bien. Alors, donc, il est sorti des méandres de Dohkan. Il est devenu vraiment excellent. C'est une très, très bonne unité. Très sincèrement. Il a beaucoup de PV en plus. C'est-à-dire, il va ajouter beaucoup de vie à la team. Moi, mes persos, là, il y en a plein qui ne sont pas montés dans l'arbre. Donc, il ne faut pas le prendre en compte des PV quand je fais des tests sur cette version-là. Parce qu'il y en a pas mal qui ne sont pas montés. Mais, ouais, très, très bonne unité. Vraiment, j'aime beaucoup. Surtout qu'elle est sortie il n'y a pas mal de temps. Comme je le disais, bémol, c'est qu'elle enterre complètement Gogetaïde. Le Gogetaïde ne sert plus à rien. Même s'il a boost de 120%. En fait, ses stats sont tellement supérieurs à lui vu que c'est un ZTUR de base. Et en fait, les ZTUR, ils ont 2500 de plus dans l'arbre de stats. Donc, ça enterre totalement le hint. Le hint qu'on aura sûrement à ZTUR un jour. Mais, on attend. Et puis, il rendrait uselé celui-là. Donc, voilà pour cette petite vidéo, les frérots. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Si vous voulez vous abonner aussi, on est de plus en plus nombreux. Ça ferait plaisir. Si tu veux nous rejoindre, frérot, n'hésite pas. Tu seras au courant des vidéos et des lives que je sors. Tu as juste à cliquer aussi sur la petite cloche si tu veux vraiment être au courant tout le temps. Et puis, je vous souhaite plein de trucs pour vos invocations. N'hésitez pas. Le petit YouTube, 30 secondes dans la description. Tu vis un petit YouTube. Hop, ça va avoir un peu d'argent pour appuyer la barre juste en haut. Et puis, je vous dis à la prochaine. Plein de bisous à vous. Bonne semaine. Ciao, ciao. Portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada